Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de cette vidéo sur l'indépendance de la justice. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les deux premières parties, commencez par aller les voir. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Nous avons commencé par voir le contexte politique dans lequel s'est déroulé le procès Fillon. Puis nous avons évoqué ce qu'est juridiquement l'indépendance de la justice. Provenons maintenant à l'affaire Fillon pour en tirer les conclusions. La preuve est faite dorénavant que c'était une intrigue politique dans le cas de M. Fillon et ce n'était une aussi dans mon cas. Ces pressions, encore une fois, sont de nature à élaborer, à constituer un scandale d'État. Oui, il y a la meilleure compréhension qu'on a aujourd'hui de cette enquête qui est biaisée, qui est viciée, qui est tordue dès son origine. Cette espèce de tambouille interne à l'institution judiciaire. Intrigues politiques, scandales d'État, enquêtes biaisées, viciées, tordues. Mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Eh bien, c'est l'audition en juin 2020 de Mme Oulette, ex-chef du parquet national financier, qui aurait avoué, je mets beaucoup de guillemets autour du mot avoué, qui aurait avoué donc avoir subi des pressions pour mettre François Fillon en examen juste avant les élections présidentielles. Écoutons ce qu'a déclaré Mme Oulette devant la commission d'enquête en juin 2020. Je vous rappelle au passage qu'elle témoigne devant une commission d'enquête parlementaire, et qu'une fausse déclaration, eh bien c'est une infraction pénale. Et d'emblée, d'emblée, je dois vous dire qu'aucun des quatre gardes des Sceaux qui se sont succédés de 2014 à 2019, j'ai quitté mes fonctions le 30 juin 2019, ou leur collaborateur immédiat, ne m'a interrogé ou ne m'a incité à agir ou à ne pas agir dans des dossiers particuliers. Mme Oulette commence par dire « Aucun des quatre gardes des Sceaux qui se sont succédés de 2014 à 2019, ni aucun de leurs collaborateurs immédiats, ne m'a interrogé ni ne m'a incité à agir ou à ne pas agir. Je n'ai jamais eu de pression directe de la part d'un ministre de la Justice. » C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a entendu partout, Mme Oulette ne dit absolument pas qu'elle a été l'objet de pression, elle dit exactement le contraire. Écoutons la suite. « Je n'ai jamais subi de pression directe de la part d'un ministre de la Justice. Mais la pression que j'ai pu ressentir, en dehors de celle de la presse, qui s'est intéressée de très près aux affaires du PNF, s'est manifestée de manière plus indirecte ou plus subtile, à travers le rôle du parquet général dans le contrôle de l'action publique du PNF. » Que nous dit Mme Oulette ? Qu'elle a reçu des ordres de sa hiérarchie pour faire tomber Fillon ? Mais pas du tout. Ce qu'elle dit seulement, c'est qu'elle a reçu des demandes fréquentes de remontée d'informations. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son supérieur hiérarchique, le parquet général, suit de très près l'affaire Fillon. C'est la moindre des choses, c'est une affaire majeure qui vient de démarrer, et il tient à s'en informer. Alors qu'ensuite il en informe lui-même le ministre, ça c'est possible, ça paraît normal, en tout cas ça n'a rien d'interdit. J'irais même plus loin, pour ma part, je serais très inquiet que la chancellerie, Matignon ou l'Elysée attendent d'être informé par la presse sur une affaire aussi importante qui en plus éclate en pleine campagne électorale. C'est-à-dire que tout ce que nous ont dit tous ceux qui, comme par hasard, ont intérêt à détourner l'attention de la condamnation de François Fillon, eh bien tout ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont répété sur tous les tons, ce sont des trucs qui sont faux. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder l'ensemble de l'audition de Mme Oulette, je vous donne le lien ci-dessous. Attention, ça dure une heure et demie. Ben oui, comme d'habitude, ça prend toujours beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie pour démontrer qu'un truc est un baratin, que ça n'en a pris à l'auteur du baratin pour le formuler. Alors, est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, question indépendance de la justice ? Bien évidemment non, il ne faut pas être naïf non plus. Des problèmes, il y en a, il y en a plusieurs. La plupart ont d'ailleurs été pointés par la commission d'enquête parlementaire, même si les solutions proposées ne me satisfont pas toujours. Tout d'abord, dans la constitution de 1958, la justice n'est pas considérée comme un pouvoir, mais comme une simple autorité, ce qui la place juridiquement au-dessous des deux pouvoirs que sont le législatif et l'exécutif. Certains soutiennent cette conception, comme Robert Badinter, par exemple, dans l'entretien reproduit en annexe du rapport à la commission d'enquête, d'autres le contestent, dont je suis. Mais là n'est pas la question, de toute façon, ce n'est pas une réforme qui est à l'ordre du jour. Parmi les recommandations de la commission d'enquête, il y en a une qui nous intéresse particulièrement lorsqu'on parle de l'affaire François Fignon, c'est celle qui concerne les fameuses remontées d'informations. Les députés ne sont pas allés jusqu'à prescrire qu'on les supprime carrément. Ça avait d'ailleurs été proposé par le syndicat de la magistrature. Ils se contentent de proposer que ces demandes soient motivées lorsqu'elles émanent du garde des Sceaux. Ce serait d'ailleurs une avancée supplémentaire vers la transparence de la vie publique. Autre proposition, les députés suggèrent que l'indépendance des magistrats du parquet soit alignée sur ce qui existe déjà pour les magistrats du siège. Je vous laisse prendre connaissance des 41 propositions parlementaires qui sont à la fin du rapport. Pour revenir à l'affaire du Pédélope Guette, si l'entourage et la défense de François Fillon avaient vraiment eu la preuve de cette atteinte à l'indépendance de la justice, alors croyez-moi, ça aurait été à la une de tous les journaux. Au lieu de ça, comme on l'a vu, ils se sont contentés du rideau de fumée habituel et en l'espèce, ils essaient de faire dire à une autre magistrate exactement l'inverse de ce qu'elle a dit. En l'absence de preuve contraire, pour le moment, dans le Pédélope Guette, on peut considérer que ces accusations de manque d'indépendance de la justice, eh bien c'est du baratin. Alors, que reste-t-il de l'accusation de complot judiciaire ? La vérité, plus grand-chose. Il n'y a pas eu de bidonnage, il n'y a pas eu de fabrication de fausses preuves, encore heureux, il n'y a pas eu de détournement de procédures ou autres horreurs. Ça, c'est du roman. On pourrait d'ailleurs en faire un excellent bouquin ou un excellent film. Mais dans le Pédélope Guette, ça n'existe pas. Au lieu de ça, il y a juste une application normale de la loi. Il y a eu des manœuvres pas très reluisantes des époux Fillon, ils ont été condamnés pour ça. D'ailleurs, ils ont fait appel, comme c'est leur droit, et pour le moment, ils sont donc toujours présumés innocents. Ce qui reste, en revanche, c'est quelque chose d'essentiel. C'est que cette affaire, elle n'est pas sortie toute seule, par hasard, juste à ce moment-là. Il est évident que le canard enchaîné a sorti sciemment cette peau de banane au plus mauvais moment possible pour François Fillon. Mais ça, ce n'est pas un problème d'indépendance de la justice. Ça, c'est la vie politique, avec ses intrigues, avec ses coups bas. Mais ça, ce n'est plus du droit. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un homme politique crier à la manipulation judiciaire, faites très attention. Car si c'est faux, c'est grave. Il avait très probablement quelque chose à cacher. Et si c'est vrai, c'est encore plus grave. Parce que la justice, c'est l'une des composantes essentielles de notre démocratie. Et il faut veiller farouchement à son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada